Salut à tous, bienvenue à Séville, dans le start de Sanchez-Pierroine. Sans grande surprise, la rencontre va se jouer dans d'excellentes conditions météo. Hervé Matou pour vous servir, avec Amekwati, Pierre Ménès, pour vous commenter ce match. Il va y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre. C'est Séville contre Valence. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations. On attend assez peu de fantaisie dans la compo. ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Voici le 11 de départ, retenu par l'entraîneur du FC Séville. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axel et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Il y a le 5, Lucas Ocampas. Les 11 joueurs de Valence qui vont débuter cette rencontre. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le FC Séville qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années et qui a réussi cet exploit de remporter 3 Europa League de suite. 2014, 2015, 2016. Oui, ça c'est un exploit absolument phénoménal. En NBA, on appelle ça le free-peat. On a cultivé de l'arbitre. C'est parti, premier ballon pour les jours du FC Séville. Diego Carlos. Juan Jordan. Sousso. Le CFL de Syrie. Oula, ça n'ira pas plus loin. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ce sera une touche pour les Sévillans. Valendo. 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 Un match que tout le monde attend, la clé dépend peut-être de deux joueurs en particulier. Deux éléments clés de leur équipe, on attend beaucoup d'eux. Ouais, on passe par les côtés. Gaïa. Il gagne du terrain. C'est contré. C'est contré. Il est bien tiré, il est bien tiré le corner là. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Ivan Rakitic. Il va pouvoir relancer son équipe. Il va pouvoir relancer son équipe. Il va pouvoir relancer son équipe. avance. Il va pouvoir relancer son équipe. Il va arriver à Víctor Flores. Il va pouvoir relancer son équipe. gaillard gabrielle on est bien maîtrisant des joueurs de valence en ce moment c'est la lance à l'attaque il faut trouver l'option disponible on va bien jouer de la part du fc séville qui a repris le ballon il progresse vers le but il est gagné de jeu et sous stannas on va construire en passant sur les côtés le jardin sous saut ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir le ballon qui lui revient c'est bien joué dans de salle au golet s maxi lignan de gonesse dans le soleil j'aurais dû à ses valences qui vont tenter de créer le danger mais peut-être un changement de possession après ce tacle marcos saccugna avec un coût n'a pas d'eau il s'est fait des siri ressus navas moultar diakaby il perd la balle je vous ai peut-être la passe levée le gros exploit personnel attention magnifique magnifiquement joué ce duel par le gardien oui alors qu'on le voyait déjà battu ne s'est pas laissé démonter l'auteur de la cabine on n'a pas s'est coupé bien défendu ça se confirme sur ces images c'est le fc séville qui a ballon le plus souvent c'est pas très efficace tout ça c'est trop lent ça manque de folie voir la possession c'est bien en faire quelque chose c'est quand même beaucoup mieux presse aux navas construisent ils font tourner le casse au campos et repousse le tir gaillard gonzalo goles carlos solaire il tente la petite passe aérienne hors-jeu hors-jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais régitent elle même attention la petite passe levée gonzalo goles alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel la passe est interceptée l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement 1 0 0 pour le moment on les a trouvé long là c'est 45 premières minutes on n'a pas vu grand chose très peu d'occasion de but rien de transcendant vraiment non ça on peut pas dire j'espère que les joueurs vont trouver un peu d'alent pendant la mi-temps parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie match qui reprend on espère évidemment un petit peu plus d'animation que lors des 45 premières minutes ça devrait pas être difficile hervé tellement passionnant jusqu'ici ouais toujours aussi précis dans ses passes ça circule très bien vraiment des bons échanges de passants du côté de l'équipe de séville en ce moment intervention auprès de la ligne de touche carlos solaire l'équipe s'il vient de bonnes est ce qu'on vient circuler le ballon sont patients mal ont perdu récupéré par le fc séville bon eh bien c'est ce qu'on va appeler une première période moyenne sans plus un pierre mais c'est ouvert le chemin du but il a sauvé son camp sur cette action il y a encore une bonne passe si le saut si ce n'a ce sous vous allez il faut centrer je vais se tacle ça va donner une touche il va y avoir un changement 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 m voilà ça joue vers l'avant Reços Navas Fernando encore Alejandro Gomes en bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer et finalement à l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le fonctionner davantage en tout cas pas pour le moment et il transforme son pénalty il s'est fait plaisir là le tireur on sent qu'il travaille bien l'entraînement la précision était là clairement on voit ce bout sous un autre angle c'est donc l'ouverture du score 1-0 on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie alors le ballon est perdu entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique il est essayant louche un petit peu gaillard le casso campos ça circule très bien vraiment des bons échanges de passe du côté de l'équipe de séville en ce moment gabriel ils vont jouer la touche le remplaçant qui se prépare à rentrer mais à la place de qui il est bien les uns des milliers l'équipe mais que ça connaît on va construire en passant sur le côté c'est fait dévier tous touche les 20 dernières minutes à musique homme moktard yaq abhi maximiliano gomes allons par dessus l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la situation face adverse le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques enfin presque sous saut nous laisse sous vous et sauce navas il faut qu'ils sentent entre la et sauce navas les attend d'une ouverture dans la défense je sais faire des séries où c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué attention la contre-attaque allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match en profondeur elle en s'est gâchée oliver torres moi qu'il est important ce ballon au qu'il est important les publics qui poussent là dans ses dernières minutes peut y avoir le feu le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale le dégagement pour éloigner le danger attention à la touche ça pour les joueurs de valence qui se sont rapprochés il va y avoir un remplacement le centre peut-être aller et attention ce coup france il faut pas le vendanger c'est une base d'égalisation centre long au second poteau c'est au dessus juste au dessus cette tête il a essayé de la rabatte mais pas suffisamment dommage pour moi ce ballon qui passe au dessus finalement c'est dommage de ne pas cadrer ses occasions franchement gabriel alors que je vois qu'il ya un joueur qui ne se relève pas oui l'arbitre la vue aussi il arrête tout naturellement match finalement il va céder sa place et sage décision hervé sage décision comme toi et finalement le joueur sort arrière bas la terre pour reprendre le jeu là c'est le gardien qu'elle dernier mot sur ce ballon à belle sortie c'est pas le ballon ils le perdent on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum lucasso campos le gardien qui évite la déroute oui grâce à lui et son équipe est toujours vivante il aurait bien arrangé les affaires de l'entraîneur ce but ça va son équipe mène mais ça leur est libéré peut-être il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public courte victoire mais victoire quand même les trois points qui font du bien du coup match est plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance